Dans ce ravissement, l'ange m'a emmené au jardin de fleurs, où les enfants jouaient dans le ciel, Zachary 8 verset 5 et les rues de la ville seront remplies de garçons et de filles qui y joueront, ce sont tous les enfants qui on ne se sont pas laissés corrompre par les réseaux sociaux, les jeux et la télévision, puis l'ange m'a conduit à la salle des archives, l'ange et moi sommes entrés dans la salle du mystère où sont conservées les archives du ciel, où il y avait des fichiers et des enregistrements de tout ce qui existait. J'ai vu un autre ange écrire des choses avec un stylo en or, et j'ai demandé à mon compagnon ce que faisait l'ange, il m'a dit, il rend compte de l'œuvre de Dieu sur terre, et prend des notes sur l'église et le travail évangélique et missionnaire, il écrivait aussi les étapes de la vie de chaque chrétien sur la terre et sur leur croissance spirituelle, j'ai remarqué que l'ange qui écrivait les rapports était vraiment triste. Mon ange compagnon m'a dit qu'il enregistrait la perte d'âme qui luttait auparavant pour le royaume des cieux, chaque fois qu'un pasteur devant la chair ne prêche pas la vérité et a peur de dénoncer le péché, le royaume des cieux perd des multitudes d'âmes en enfer. Mais plus ces bergers gagnent des âmes, plus de pierres précieuses sont placées sur leur couronne, cependant au moment où ils hésitent à prêcher la vérité, même ces pierres précieuses qui ont été placées sur leur couronne sont enlevées jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pierres. Et s'ils continuent à éviter de prêcher la vérité, le Seigneur autora sa couronne et ils perdront le droit de régner avec le Christ, et seront condamnés à l'enfer. Je ne comprenais pas ce qui était écrit dans les livres des mystères César Chives, l'ange me dit, si vous voulez recevoir les mystères du ciel de ces livres, vous ne pouvez pas venir avec la connaissance humaine pour recevoir le secret et les révélations. Les livres sont plus complets car ils contiennent toutes les histoires et le secret de la littérature divine. Sur chaque livre le nom du Père le Fils et l'Esprit Saint est présent parce qu'ils vivent dans l'unité. Ma compréhension a été ouverte et des lettres de la langue céleste ont été traduites dans ma langue afin que je puisse lire ces livres. J'ai vu des dossiers et des enregistrements liés à des peuples, des églises, des mystères de choses à venir sur terre et de choses qui sont déjà sur terre. Quant à la librairie dans le ciel, la Bible prouve qu'en plus du livre de vie, il y a beaucoup d'autres livres dans le ciel. L'ange m'a montré le livre mémorial et commémoratif des saints qui font la volonté de Dieu sur la terre. Malachie 3 verset 16 Alors ceux qui craignaient l'Éternel se parlèrent les uns aux autres, et l'Éternel les écouta et les entendit. Alors un livre de mémoire a été écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui méditent sur son nom. Donc ce n'est pas seulement le livre de vie qui est dans le ciel, sinon la connaissance serait limitée. S'il y a des millions de livres de connaissances sur terre, combien plus ils sont au ciel, le monde céleste est au-dessus et supérieur à la terre en connaissance, sainteté et vie éternelle, dans la salle des archives et des mystères. J'ai vu des livres qui révèlent toute la hiérarchie angélique qui habite dans le ciel et comment chaque ange sert Dieu. J'ai appris sur les classes d'anges car elles sont d'une grande variété, de nombreuses classes d'anges du plus petit au plus grand. J'ai vu un livre qui raconte la vie de Satan, et comment il a vécu avant la rébellion et sa chute de la foi. L'ange a promis de me révéler la vie de Lucifer lorsque nous atteindrons les révélations du monde angélique. Je parlerai de ces mystères. Dans la salle d'archives, j'ai vu des fichiers de la création de planètes de notre système solaire. J'ai vu des archives de la construction de cités célestes et de toutes les espèces du monde céleste, y compris les animaux et les plantes du royaume de Dieu. L'ange me dit, ton esprit est limité et incapable de contenir tous ses secrets. Même si mon esprit est plus étendu que le tien, je n'ai pas la pleine connaissance de tous ces mystères. L'ange a pris le livre de ma vie et il a montré la trajectoire de ma vie. J'étais triste parce que toute ma désobéissance était écrite. Et quand j'étais mormon et pratiquais une fausse religion dans cette secte, et même si j'étais converti et se rassemblait dans le Assemblée de Dieu, ma vie était tordue. Les pages de mon histoire sont tristes et toutes les pages n'avaient que du péché à cause de chemins tordus, de mauvaises décisions et de choix sans la direction de Dieu. Et il n'y avait qu'une seule feuille où il était écrit sur ma marche dans la sainteté et c'était la dernière page écrite quand j'ai fait la réconciliation avec Dieu. J'ai demandé à l'ange pourquoi il n'y a qu'une seule feuille de marche de la sainteté. Plus de la moitié du livre est sur des péchés, seulement une seule page de mon histoire qui plaisait à Dieu. Les preuves de mes offenses étaient là et je serais sanctionné. J'ai commencé à pleurer devant l'ange sachant que ces preuves contre moi seraient utilisées au jour du jugement final pour me condamner. L'ange me dit, cette seule page de repentance est suffisante pour vous justifier femme de Dieu. Parce que votre repentance qui est sur cette feuille a annulé plus de la moitié de ce livre, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. L'ange a dit que cette dernière page qui vous justifie a été écrite dans votre première expérience lorsque vous avez été arrachés au ciel en 2020. Et lorsque vous êtes revenus sur terre, vous vous êtes repentis de vos péchés et avez renoncé à tout avec un cœur sincère. En conséquence, plus de la moitié du livre a perdu sa validité. Jésus ne se souvient plus de votre passé. L'ange a pris un autre livre qui parle de ma vie et dans ce nouveau livre il était écrit, né le 16 avril 2020, un enfant pur d'un an. L'ange a dit que ta vie a commencé dans le monde céleste après ton enlèvement quand tu as décidé de vivre une vie séparée pour Dieu et tu as renoncé au monde. J'ai pleuré quand j'ai vu que je n'avais qu'un an au ciel. Personne ne peut voir le royaume de Dieu à moins qu'il ne naisse de nouveau, et j'avais un autre nom au ciel. Je ne savais pas comment prononcer mon nouveau nom. Les paroles n'étaient pas traduites dans ma langue. Genèse 17 verset 5 Ton nom sera Abraham, car je t'ai fait père de plusieurs nations, tout comme un père Zéman nomme son enfant avec un nouveau nom. Le nom céleste est une nouvelle identité et c'est une alliance avec le Dieu éternel qui vous emmènera au paradis. Mon ange compagnon a dit qu'il ne pouvait pas connaître mon nouveau nom parce que c'était un mystère. Quand je mourrai et entrerai dans le monde céleste je connaîtrai mon nouveau nom. L'ange m'a montré le livre de mon ministère, et il a dit que ton premier et vrai ministère commençait. Tu seras un évangéliste, et tout ce qui est écrit dans ce livre à propos de ton ministère que tu feras sur terre, il est écrit. Car nous sommes l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour faire de bonnes œuvres, que Dieu a préparées à l'avance comme notre mode de vie. Le livre du ministère est une direction spirituelle, un chemin et une trajectoire de votre ministère. Comment allez-vous vivre sur terre en servant Dieu et en faisant le bien-œuvre que Dieu a préparé à l'avance ? Je demande à l'ange, comment vais-je savoir quoi faire sur terre si je ne sais pas ce qui est écrit dans ce livre pour mon ministère ? L'ange a dit à partir de maintenant, demande à Dieu de vous guider dans ce que vous ferez sur terre, et demandez au Saint-Esprit de vous guider dans la façon dont vous allez mener à bien votre ministère d'évangélisation. L'Esprit de Dieu vous guidera. La plupart des chrétiens font l'œuvre de Dieu non pas à la manière de Dieu, mais à leur manière, ils se comportent comme s'ils possédaient l'œuvre de Dieu. Les ministères qu'ils exercent ne suivent pas la trajectoire, ils ne s'alignent pas sur ce qui est écrit dans le livre des ministères. Certains sont ouains pour être pasteurs sur terre, mais dans le livre des ministères au ciel, il est dit qu'ils sont diacres, d'autres ont un appel de Dieu à être missionnaires, mais ils le sont gardiens de l'Église. Ceux qui étaient censés prêcher la parole de Dieu, ils ne font que louer et chanter, et l'ange m'a montré de nombreux livres ministériels qui sont écrits avec des œuvres que chaque chrétien devait faire sur terre. Psaume 139 verset 16 Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existe à point dans la salle des archives et des mystères. J'ai vu des livres de mystères qui n'ont pas encore été révélés aux hommes, et aussi des livres contenant le secret de la création de l'univers, des étoiles, de la planète, de la lune, du soleil, des galaxies et d'autres corps universels que les scientifiques ne découvriront jamais et mettront des centaines d'années à découvrir. Ils ne découvrent que 1% de l'espace extra-atmosphérique, ils ignorent la nature des planètes et aussi les choses du fond de la mer et les plantes qui guérissent les pires maladies. Si les hommes ne peuvent même pas découvrir les mystères de la nature et de sa création, comment ils découvriront les mystères de Dieu qui est au ciel, et comment il saura qu'il y a un enfer ? Dans la salle du mystère et des archives, j'ai vu le livre qui enregistrait les œuvres que Jésus a faites sur terre, mais ce n'est pas enregistré dans la Bible. Il y a aussi beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, qui s'ils devaient être écrits. Je suppose que même le monde lui-même ne pourrait pas contenir les livres qui devraient être écrits. Jean 20 verset 30 et 31 Jésus a fait d'autres nombreux signes en présence de ses disciples qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ses œuvres puissantes ont été écrites pour que vous croyez que Jésus est le Christ le Fils de Dieu et pour qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Dans la salle des archives, l'ange m'a montré le coffre du mystère avec divers rouleaux contenant les secrets cachés non encore révélés à l'humanité. J'ai dit à l'ange si je serais prêt à recevoir les révélations cachées qui se trouvent dans le coffre du mystère. L'ange a répondu que votre esprit ne soutiendriez pas ces secrets et vous deviendriez fou avec tant de mystères et que personne ne vous croirait. Le secret caché dans le coffre des mystères est absurde pour la compréhension humaine. Dans cette salle du secret, j'ai vu dans une grande boîte dorée qui avait différents grades d'hommes et de femmes chrétiens, et j'ai demandé à l'ange ce que sont ces grades et diplômes, et ce qu'ils sont. L'ange a dit que ce sont des diplômes des saints de la terre. Beaucoup de chrétiens sont testés et essayés. Enfin, ils sont diplômés de la formation spirituelle dans leur marche avec le Seigneur. D'autres ont échoué au test après la formation, et stagnent. Ceux qui ont réussi le test et les épreuves sont diplômés, et le Dieu de toutes grâces, qui vous a appelés à sa gloire éternelle en Christ, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous restaurera lui-même et vous rendra fort, ferme et inébranlable. Lorsque les chrétiens sur terre s'efforcent de vivre une vie sainte, ils reçoivent cette formation de l'Esprit Saint. Ceux qui réussissent le test et le procès reçoivent des diplômes et des diplômes dans le monde céleste pour le poste de direction. L'ange a dit que lorsque Dieu élève ses bergers sur terre afin de travailler avec eux, d'abord le Seigneur les forme et les teste, lorsqu'ils sont diplômés au ciel et qu'ils deviennent prêts à exercer leur ministère sur la terre. Chers amis, ne vous étonnez pas de l'épreuve ardente qui s'est abattue sur vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Heureux celui qui persévère dans l'épreuve car, ayant résisté à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Dans la salle des mystères j'ai aussi vu une bibliothèque de livres de connaissances sur les merveilles de Dieu et toutes sortes de connaissances spirituelles, et j'ai vu la salle d'audience dans laquelle se trouvaient les livres de jugement, j'ai vu les livres de procès sur les étagères, là sont écrits les actes et péchés des méchants, j'ai aussi vu le livre de vie avec les noms des chrétiens fidèles, Révélation 20 verset 12 J'ai vu les morts grands et petits debout devant Dieu et les livres ont été ouverts et un autre livre a été ouvert sur lequel est le livre de vie, et les morts furent jugés d'après les choses qui étaient écrites dans les livres selon leurs œuvres, et chacun fut jugé selon ses œuvres, et celui qui n'était pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans le lac de feu. Psaume 69 verset 28 Dizent que les noms des méchants soient effacés du livre des vivants et ne soient pas écrits avec les justes. Psaume 95 Tu as réprimandé les nations, tu as détruit les méchants, tu as effacé leurs noms pour toujours et à jamais. Exode 32 verset 32 et 33 Le Seigneur répondit à Moïse, Celui qui a péché contre moi, j'effacerai de mon livre. Il est écrit que celui qui vaincra sera vêtu de robe blanche et en aucun cas je n'effacerai son nom du livre de vie, et tous les habitants de la terre dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau ont été jetés dans les temps de feu. Daniel 12 verset 1 Et à ce moment-là Michel suscitera le grand prince qui est du côté des enfants de ton peuple et ce sera un temps d'angoisse tel qu'il n'y en a jamais eu puisqu'il y avait des gens jusqu'alors mais à ce moment-là ton peuple sera délivré. Tout ce qui se trouve écrit dans le livre, Apocalypse 21-27 Et rien n'y entrera qui contamine et commet des abominations et des mensonges, mais seulement ceux qui sont écrits dans le livre de la vie de l'agneau Apocalypse 22-19 Et si quelqu'un enlève un mot du livre de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part du livre de vie et de la ville sainte et des choses qui sont écrites dans ce livre. Dans la salle des mystères j'ai vu le livre des sept sceaux, Apocalypse 5 verset 1 Et j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur scellé de sept sceaux Ce livre est très épais et il était déjà ouvert et il avait sept chapitres qui correspondaient à chaque sceau. Et le livre avait déjà passé la moitié des chapitres et il était déjà à mi-chemin du livre. Et j'étais au chapitre 4 et ces pages allaient au chapitre 5 Et l'ange a dit chaque page de ce livre sera accomplie sur terre et ce qui est écrit sur ces pages sera affecté sur terre J'ai vu la page suivante Et l'ange a dit que cette page suivante serait le prochain événement de cette prophétie J'ai vu que sur la page suivante était écrit C'est la persécution contre l'Église Et j'ai vu des martyrs partout dans le monde Ne craignez pas ce que vous êtes sur le point de souffrir Voici, le diable est sur le point de jeter certains d'entre vous en prison Afin que vous soyez testés Et pendant dix jours vous aurez de tribulation Sois fidèle jusqu'à la mort Et je te donnerai la couronne de vie Celui qui a des oreilles Qu'il entend ce que l'Esprit dit aux Églises Celui qui vaincra ne sera pas blessé par la seconde mort Apocalypse 2 verset 10 11